Je m'appelle Bertrandio, je suis lead developer chez Talonabs. Je suis arrivé fin 2020. J'ai commencé à travailler dans la diplomatique il y a une petite dizaine d'années maintenant. J'ai travaillé sur plusieurs types de sujets, principalement basés sur des technologies IBM pour du service public, des grands comptes privés et aussi des problématiques DevOps. Actuellement, je travaille sur plusieurs sujets. Le plus important, c'est l'accompagnement d'un éditeur de logiciels ou je l'aide dans sa refonte de son produit. Je travaille également sur les formations que l'on va disposer à des clients internes ou externes et également sur un projet interne de Blackchains dans le contexte de l'écologie. Oui, c'est très intéressant. Les sujets sont très variés avec des enjeux assez différents à chaque fois. Savoir que l'utilisateur des produits que l'on développe aura un quotidien bien plus simplifié, que ce soit son quotidien personnel, professionnel. Savoir ça, c'est très gratifiant pour le développeur et c'est vrai que ça donne envie de les sauver tous les jours pour faciliter le quotidien des gens. Je dirais innovation. J'ai la chance de travailler sur plusieurs sujets variés, que ce soit de la formation, de la blockchain, de l'innovation, à peu près d'accompagner les clients dans la refonte. Et ces multiples sujets font que je suis en mesure de m'amuser au quotidien et d'avoir de nouveaux enjeux. Pour moi, l'innovation passe obligatoirement par la veille technologique afin d'être toujours à jour sur les différentes technologies et solutions techniques existantes. Et cette innovation permet donc aussi d'accompagner les clients et de leur proposer toujours les meilleures solutions, adaptées à leurs besoins. J'occupe actuellement un poste de software crafter. Le craftsmanship est une mouvance assez récente où on est très vigilant sur la qualité du code, les infrastructures qu'on peut mettre en œuvre dans nos projets. Pour devenir crafter, je pense qu'il est très important de pratiquer sur des exercices différents à travers des catas, des codines du jour. Ne pas hésiter à s'entraîner, à faire appel à la communauté pour qu'on relise le code que l'on a pu écrire et avoir des conseils de la part de personnes les plus expérimentées.